C'est dur quand on veut que ça ne va pas. Oh putain. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y fait, l'ami ? Oh ! Je t'ai dit, Momout. Ça va ? Ça arrive juste au bon moment. Sky, il y a ici. Qu'est-ce que tu découpes ? Tu sais, on est toujours dans nos essais. C'est sûr que les anciens vont nous dire « Ah ouais, ça fait des années qu'on sait que ça marche, ça ne marche pas. » Nous, on essaye, comme d'habitude. On peut toujours essayer. Du coup, tu vois, j'ai essayé le granit. Le granit ? Je ne sais pas si c'est vraiment du granit. Il y a des gens, on ne sait pas trop comment reconnaître le granit. Donc, on demande à un expert. Alors, on avait essayé sur du marbre, plusieurs épaisseurs, sur du granit. On vous fera une vidéo, parce que là, on est dans les essais. Donc, on ne voudrait pas vous perturber le cerveau. Et surtout, vous n'investissez pas dans des millions de dollars. Dans votre tombe, que vous reconvertiriez en meuble Hi-Fi, n'est-ce pas ? Donc, j'avais ce morceau-là, qui est plus épais que ce que j'ai. Donc, je me suis dit, tiens, je vais le découper propre, pour voir ce que ça donne. Mais, on avait déjà essayé avec du plus épais. Ce n'était pas encore vraiment ce qu'on voulait. Du coup, on s'est dit, on va en commander un plus gros morceau. Vous voyez, parce que les essais, toujours pareil, les gens, ils font des essais avec des machins, des trucs. Nous, on est... Déjà, moi, je suis un barbare. Donc, en tant que barbare, il faut que j'essaye des gros trucs. Tu es d'accord avec moi, mon hôteau ? Là, la densité. La densité. Il faut de la densité. De la masse. Il faut de la masse. Et là, c'est vrai qu'il y a de la masse, mais on aurait voulu essayer avec plus de masse. Plus de masse. Du coup, on a passé une petite commande. Sky, il va courir après un chien. Viens ici ! Parce qu'on est en extérieur, parce que... Vous allez voir l'expérience. Il y a de la poussière. Il y a de la poussière. Donc, finalement, voilà, on s'est cotisé tous les deux. Avec des cotons-tiges. Et on a commandé de la masse. On a commandé un petit truc. On va vous faire voir ce que c'est que la masse. Elle est là. Non, ça, c'est Mémouth. Attention, la masse est là. Et voilà, les enfants, ce qu'on vous a offert pour Noël. Un bloc de garnit, n'est-ce pas ? Que nous allons plus ou moins découper en tranches. Pour le moment, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Donc, du coup, vous voyez, il fait quand même... Il fait ta jambe en hauteur. Il fait au moins 80 cm de haut. Donc, on a commandé ça... Putain, merde, comment ça s'appelle ? Le bled. Enfin, où il y a de la... Et c'est vraiment du granit, ça. Bon, il n'est pas poli. On va vous le polir. Et on s'est dit, tiens, on va faire des tests en extérieur. Donc, pour ça, déjà, je fais un petit coucou à mon Nico Style. Parce qu'on fait des tests en extérieur. Et Nico, il fait souvent des vidéos en extérieur. C'est vrai. Donc, là, voilà. Et puis, après, je fais un petit coucou aussi à mon nono et Gégé de YouTube. Parce que j'ai mis une petite paire de cabas à côté d'un gros bloc. Et, 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 pour finaliser la chose, nous nous sommes dit, nous allons nous aventurer à faire des mesures. Alors, nous avons donc un écran d'ordinateur, n'est-ce pas ? Et, comme on ne sait pas trop, trop faire encore, je me suis dit, on va essayer avec le, avec le, avec le, Dayton Audio, qui est un de mes appareils, pour prendre les mesures des paramètres de small et tout un tas de choses, avec les, sur les HMU. Et là, donc, nous l'avons branché sous l'ampli, n'est-ce pas ? Pour voir s'il y avait un effet avec l'ampli et sans l'ampli. Voilà. Donc, voilà, nous sommes prêts. Là, je pense qu'on ne peut pas être plus réaliste que réaliste. Car, pour ce test, nous avons de la vraie masse, n'est-ce pas ? Nous avons de vraies enceintes. Nous sommes en extérieur, n'est-ce pas ? Donc, nous avons, putain, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Nous n'avons pas de paramètres de pièces, tout ça, pour nos tests. Là, je pense qu'on ne peut pas faire plus réel que réel. Concernant la masse, on ne peut pas faire plus masse que masse, que ça. Au niveau des mesures, on est quand même sur un appareil, en plus c'est le V3 quand même. Nous sommes sur un Marantz, on a voulu combiner Yamaha, Cabas, Marantz. Pourquoi ? Tout simplement pour rendre hommage au PAVS, car il y avait Yamaha. Exact. Il y avait Yamaha. C'est les 70 ans, non ? 75 ans ? Oui. Est-ce qu'il y avait Marantz ? On ne sait pas. Mais bon, même si ce n'est pas Marantz, ce n'est pas grave. On se marque à même. Tu as aussi taille à faire. Et il n'y avait pas Cabas, il n'y avait pas Cabas. Et il n'y avait pas de Rochelot. Bon, alors, on va procéder d'abord à l'écoute. L'écoute. Est-ce que tu veux venir mettre en œuvre l'histoire ? Par contre, on a été très, très étonnés. C'est ce qui est le plus important. On a été très étonnés parce que tout à l'heure, on a écouté sur le goudron. Et ça n'avait pas du tout le même son que sur la pierre. Non, c'est là. Play. Play. En plus, ça sonne super bien. Je vous jure. Voilà. C'est étonnant, ça. Ça, c'est la masse. On va pouvoir le faire. On se rend du chan. C'est le chan. C'est le chan. C'est le chan. C'est le chan. D'abord, on va regarder les mesures. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a une spécialisation de malade. C'est assez impressionnant. Nico, il y a des gens qui se foutent de sa gueule parce qu'il fait des vidéos dehors. Mais là, c'est assez impressionnant. Après, peut-être le goudron aussi, il y a quelque chose. Il y a pas les comprens de la pièce. C'est vraiment aigu, un peu agressif. Excuse-moi, Nono, mais c'est les petites cabasses. Après, on fera le bordel par terre. Dans le magasin aussi. Pour voir si ça sonne. Non, mais tu n'as jamais essayé ça. Ça sonne tout aigu. Ah, avec le marrant. Tu tiens la caméra ? Oui. On va voir la prise de mesure, ce que ça a donné. Le fil était branché. Je ne cache rien. Vous voyez, tout est branché. Donc là, on est bien en plus en plus. Là, au moins, du bloc en pierre. Et après, normalement, il est enregistré. L'informatique, ça fait chier. Mais il était branché au moins. Alors, tu vois, quand tu as... Bah oui. Les oreilles, c'est pratique parce que tu entends. Mais l'informatique, quand ça ne veut pas marcher, bordel. Fait chier, merde. Tu as dépassé. Ah, non, mais je ne sais pas. Fait pas ton barbare, le nu. Je ne décote pas. Ah, oui, oui. Barbare, je fais mon barbare. Putain d'informatique. Ça ne marche pas, mais chier. Bordel. Ah, putain, ça, c'est à cause de nono, maintenant. Je me sens conan. Je me sens conan. Calvote, calvote. Bon, on a niqué l'écran. C'est sûr. Bon, du coup, on ne vous fera pas voir les mesures. On va faire tout à l'écoute. On est désolé. Mais comme je le disais dans une autre vidéo, il y a des gens qui sont plus performants pour faire des tests informatiques que nous. Et nous, ça nous gonfle vite. Bordel. Allez. On va garder quand même le Dayton. Ça, ça peut servir. Là, ça, ça peut servir. Alors, on va essayer. Pour voir. On n'a pas fait l'essai, donc on n'en sait rien. Je n'ai aucune idée. Alors, comme il y a beaucoup de bruit environnant, je ne sais pas. On va voir. Là, il ne faut pas que je défame, là. Attends. On va passer le câble, là. On va passer le câble. Merde. Merde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501